voilà ça va faire une vidéo je vais je vais la poste et par la suite fille et youtube donc l'exercice donc indien buffer bidirectionnel est plutôt je veux concevoir un buffer bidirectionnel donc les mardons de la manière a dit donc un doux à mena mena b donc ce sont les deux bornes telle le buffer bidirectionnel ok un de deux deux entrées j'ai ouadav c'est magie ouadav c'est ma dire donc je dois concevoir le buffer bidirectionnel en utilisant le en utilisant le la porte à trois états alors bachikou bidirectionnel madame donc j'ai donné qu'on a transfert de a vers b ou la de b vers a alors le schéma doit être comme suit donc je dois avoir deux portes et goulot en tête bêche donc relier de cette manière donc un indique à 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 un commentaire le premier buffer ou c2 la commande le deuxième buffer donc là le buffer va fonctionner lorsque j'ai égal à 0 lorsque j'ai égal à 1 les deux icônes en haute impédance ou dire permet de sélectionner le la direction donc transfert de a vers b ou la de b vers a donc à la prendre au mettre ap ap un peu près hoop d'un hydé à un indique à un noble de gains et entre et dire bien évidemment les hommes les des la fonction j' savaient ce 2 est une fonction pour c à l咸 mai apparemment F1 ou Adinsimea F2 les fonctions F1 ou F2 vont être en fonction de G et DIR donc ici la fin est kiff kiff en fonction de G et de DIR donc en fonction de la combinaison entre G et DIR je vais avoir le fonctionnement ou bien l'arrêt du circuit monsieur désolé oui c'est une fonction logique c'est une fonction logique c'est un fonction logique c'est un fonction c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu mais bon si vous êtes en fonction de la fonction vous allez normalement il y a une fonction pour C1 ou une fonction pour C2 F1 ou F2 ce sont des fonctions les entrées ou DIR d'accord 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 c'est très simple d'accord donc d'ailleurs un truc d'autre donc c'est un c'est pour le transfert donc un transfert de B vers A c'est un donc un transfert de A vers B c'est un transfert qui va marcher ou l'autre donc il y a un il y a un qui va marcher sur le transfert et qui va marcher sur le transfert et qui va marcher sur le transfert on va marcher un DIR on va marcher là c1 ou la F1 qui m'a s'améné avec la F1 ça n'a pas d'importance ou là c2 donc les combinaisons sont 0 0 0 1 1 0 et 1 1 donc il y a un qui est 1 G bar il y a un F1 il y a un 0 il y a un O2 impédance ce qui veut dire c'est un O2 impédance ce n'est pas le transfert ni dans un côté ni dans un sens ni dans l'autre F1 il y a un qui va marcher donc ce n'est pas un qui va marcher C1 ou l'autre c1 ou l'autre c2 donc c1 donc l'autre A ou l'autre B donc les deux faisons ne fonctionnent qui qu'on a un G égale à 1 donc on a un quel que soit la valeur de dire donc l'autre a un Z donc qui 0 sur C1 est un icône en autre impédance qui est un icône en impédance donc le fonctionnement et le circuit est l'un icône la partie lorsque G égale à 0 alors alors lorsque G égale à 0 on dit j'ai chalette le cas où un d'ir égale à 0 ou bien d'ir égale à 1 quand on c'est nous avons vu l'exercice ici je vais dire exactement ce qui est bien donc 0 0 transfert de B vers A donc C2 effectivement donc dans le cas d'un bâton 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 donc en ayant dire transfert de b vers a on a transfert de a vers b donc c1 et c'est donc c1 égale à 1 donc lorsque dire égale à 0 c'est un transfert de b vers a donc lancé à l'exemple 1 pour l'aukharic ont zéro mètre de rochim chouma bat les moeurs d'imsy ou achat d'icône bloc on fait le cas dire égale à 1 donc c'est un transfert de a vers b donc c2 égale à 1 ou c1 égale à zéro donc là là c'est c'est très simple suffit tout simplement d'écrire même bâton les équations t c1 ou c2 alors il est qu'on dit on dit un seul un léhna ou un seul un léhna n'ont de l'exemple c1 est égal à g bar et dire voir ou c2 est égal j'ai pas dire donc là l'exemple c1 est égal à 1 lorsque j'ai égal à 0 et dire égal à 0 ou lana c2 est égal à 1 lorsque j bar ou la g égale à 0 et dire égal à 1 donc avec dans le cadre où on a l'exemple un autre somme là lorsque le schéma global moi je vais essayer de de le représenter on espère on m'a demandé chez m'a demandé chez bon bon on a le oul à l'aïda donc ici on dit importe et il ya j'ai boire via dire voir l'exemple c1 je vais essayer d'écrire ici on dit c2 on dit c1 on dit ap à fait plus 8elaire réscription à 3 ou à l'aïda ignore tje vers 3 ou laborneψion à lad estaïğlise au profit termine En disant, on va envoyer la carte sur le navier. Il y a la réelle de l'application sur J. Et je vais vous faire. Du. J. et là. On va envoyer la carte sur J. Et après avoir envoyé le navier. Et là, on va envoyer la carte sur J. Et là, on va envoyer la carte sur J. Donc ici, on va envoyer la carte sur J. Disons le schéma global. Est-ce que je m'aura d'avoir une question? J'espère que c'est clair. Bon, je vais essayer de voir. Mélissa? Oui. Bon, ok, maintenant. Tu as fait partie? Oui, je suis fait. Là, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon. Disons de particulier, il y a que d'arrivée qu'on m'a chez vous, mais bon, c'est 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 bon. C'est bon, c'est bon. Et puis, il y a que d'arrivée juste pour quoi que c'est, c'est très simple. Donc, il y a une mémoire, plutôt deux mémoires. Il y a un mémoire, un mémoire, un mémoire, un mémoire, un mémoire, un mémoire, un mémoire égale 22, ou un mémoire égale à 32. Donc, le nombre de mots adressables, c'est le nombre de mots adressables, c'est le nombre de cases mémoires. Les mots adressables, c'est le nombre des adresses. On a le nombre de cases mémoires, le nombre de cases mémoires. La première question, le nombre de cases mémoires ne dépend pas de D, il dépend uniquement de A. Donc, le nombre est égal à 2 à la puissance A. Il y en a donc 2 à la puissance 22. D'accord ? Ensuite, en décimale, quelle est l'adresse, la plus haute adresse possible. L'adresse est la case mémoire. C'est-à-dire qu'on a un décimal, on a un binaire, on a un hexadécimal. Donc, l'adresse en décimale, l'oula, il y a 0. L'akhora, il y a 2 à la puissance 22, moins 1. D'accord ? 22, moins 1, tehta. D'accord ? L'adresse en décimale. C'est-à-dire qu'on a une décimale. Donc, on a un décimale. On a une décimale, elle est l'adresse en dix mois. Donc, moins 1. On a un binaire, on a un décimale. On a dit le même 4 pour 4 qui est là où il y a 22 donc 20 sont 5 et 6 donc on a une exodecimal on a dit 6 zéro 0 3, 4 5, 6 donc c'est tout pour 4 et c'est pour la question parce que 20 20 qui sont 5 5, 4 plus 2 c'est ce qui est là, il y a beaucoup plus alors on a dit l'adresse on exodecimal, comment est-ce qu'on a dit ? 3, 5, F 3, 4 5, F c'est ce qui est 1 5, 4 20 3, 5, 2 22 ok ensuite la dernière question la taille en octet de ces deux mémoires donc la taille d'orca elle est différente elle est simple le bus de données donc pour M1 ou T1 est égal à 2 à la puissance 22 fois 8 ou T2 est égal à 2 à la puissance 22 fois 32 je n'ai pas l'exercice la taille en octet donc en général la puissance c'est premièrement kilo méga giga etc donc 2 à la puissance 22 2 à la puissance 20 multiplié par 2 à la puissance 2 donc 4 2 à la puissance 2 méga 2 à la puissance 20 octet 8 bits c'est 4 méga par 32 bits pour mettre un octet c'est le 3 à la puissance 4 fois 8 donc 4 fois donc c'est 4 donc 4 méga par 4 par 8 c'est c'est 6 méga octet Donc, c'est la solution pour l'exercice. En deuxième exercice, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir pendant une minute. Je vais voir la série numéro 2. Je vais voir si c'est un exercice particulier. C'est un exercice particulier. Nicole, je vous racontez une professe parce qu'elle n'a pas compris. C'est une professe qui connaît. C'est l'exercice d'où vous avez eu? Oui, je vous donnez la plage, je vous l'adresse. La plage代, c'est l'adresse ou l'adresse derrière un outlier. C'est l'introduction, je ne me demande rien, mais il n'a pas un problème. On va voir le exercice 4 et le exercice 5 Nous avons réussi à faire le exercice 5 et le exercice 5 C'est pas le temps que nous voyons à voir Nous allons essayer de faire la solution pour le exercice 2 et 3 et 4 Ces exercices 2, nous avons réussi à faire des exercices dans le même genre Quand vous trouvez votre exercice 5 et 4, il y a de leurs salles Nous avons réussi à cuter et s' difíce de faire Nous voulons a déroulé la c'est le moment à la fin de la journée c'est donc éventuellement les exercices liés à la série 3 ou 4 normalement 4 n'est pas déjà fait le micro-processeur 8086 donc l'aspect l'aspect le broche âge et liaison les mémoires les mémoires le micro-processeur 8086 donc le la partie les modes d'adressage on va add les Les types, l'ensemble des institutions. Le jeu d'instruction. On a mis des exemples de la programmation. Ensuite, ils nous ont mis le lien avec. Ils nous ont mis le lien avec. Ils nous ont mis les sous-titrage. Ils nous mettent ensuite sur Youtube. Vous comprenez bien là. Vous comprenez beaucoup de conférences. Vous comprenez bien là. comme ça m'a de telle sorte bachar l'aïdé l'europe n'a d'orca machine mais chinois d'or même bâti fil djamiens et d'en camille tata je vais essayer d'expliquer des détruques avec d'aliment fantôme d'une manière rapide on dit n'avons siffle l'europe le court avec des exemples de programmation ça donc l'exercice numéro 2 on veut réaliser une mémoire de 16 kg par 16 bits en utilisant des boîtiers de 2 kg octet ayant 12 lignes d'adresse ça la mémoire les habitants de ma c'est une mémoire de 16 kg par 16 bits a dit 16 kg par 16 bits donc il a tenu une une mémoire la manière hélico 16 kg il ya deux à la puissance a maintenant que des navets d ou a directement donc une stame la la convention donc elle est c'est deux à la puissance a ou a dit c'est d donc là on a un indien bus de données des égale à 16 ou la de d0 jusqu'à des 15 ou en dillé lana 16 léa de la puissance 4 ou qu'il ou il ya de la puissance 10 donc de la puissance 14 donc à est égal à 14 donc 14 lignes 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 d'adresse et 16 lignes de données donc à dire la mémoire les rachnes les rachnes les rachnes les rachnes les rachnes les rachnes les liens à je vais essayer d'écrire ça convenablement donc à égal à 14 je vais utiliser des boîtiers mémoires bon pour l'instant maniche à la beliche elle mais l'essentiel les goliques chaque boîtier mémoire que je vais utiliser un doux une taille de deux kilos octets ayant 12 lignes d'adresse donc lana a égal à 12 ou en a des jeux et la déterminer ou là je vais déterminer la valeur de d et d'un à vous faire attention deux kilos octets ça veut pas dire nécessairement elle y a deux à la puissance a ou à des octets les yadés anna a pas ni la valeur de a qu'elle est 12 lignes d'adresse en cannes à je vais essayer de déterminer donc à partir les deux kilos octets est égale à 2 à la puissance a fois d donc l'ana je vais essayer de déterminer des l'ana à sa chambre les cas est égale à 12 donc deux kilos octets est égale à deux à la puissance 12 fois d donc d est égale à deux kilos fois 8 8 divisé par deux à la puissance 12 donc en aya deux kilos ça veut dire de la puissance 11 de la puissance 11 ou en a de la puissance 12 ou en a octet donc en aya donc c'est un demi qui est égale à 8 donc d est égale à 1 sur 2 fois 8 donc d est égale à 4 donc l'ana faut faire attention qui m'a dit l'un des valeurs donc j'ai donné l'an qui m'a dit l'an qui m'a dit l'an qui m'a dit l' ratio avec l'élha de l'an qui m'a dit l'atelier là oh ?! bon j'ai dit l'atelier qui m'a dit l'an qui m'a dit l'an qui m'a dit l'un des valeurs et ça č , il faut l'éconc寄感 donc je vais aborder à l'a j'ai donné l'année connu, je vais disons la déterminer. Donc là, la D, D est égale à D est égale à 4. Donc, un des boîtiers mémoires tient, le plus de données fait 4. Ça va. Bon, je vais essayer d'écrire juste ici. On va, dans un premier temps, déterminer le nombre de boîtiers d'il est amené. Donc, il y a d'ailleurs la première question, combien de boîtiers mémoires doit-on utiliser ? On va suivre le schéma de connexion. Comment relier les boîtiers ? Alors, on va dire la division. Bien sûr, il y a le nombre de boîtiers. Donc, la division 16 kg par 16 B divisé par 2 kg octé, on va le nombre. Mais on va dire la division d'une manière particulière. On va en même temps, on va le nombre ou on va la manière avec laquelle les boîtiers sont organisés. Donc, je vais faire ça. c'est un peu la division de cette manière. Donc, 2 à la puissance A divisé par 2 à la puissance A prime multiplié par D divisé par D prime. qui est égal à 16 kg. A prime, qui est égal à 16 kg. Donc, on va dire que 16 kg divisé par 2 à la puissance 12. Donc, il y en a A prime, qui est égal à 16 kg. Là, il y en a A prime. Là, il y en a D prime. Ou là, il y en a A, ou là, il y en a D. Donc, A prime est égal à 12 multiplié par D qui est égal à 16. C'est pareil ici. Où D prime est égal à 4. Donc, je vais faire la division. Donc, 16 kg, c'est 2 à la puissance 14. Je vais en aborder que 16, il y a 2 à la puissance K. 4 plutôt. Ou K. Il y a 2 à la puissance 10. Donc, 2 à la puissance 14 divisé par 2 à la puissance 12. C'est 2 à la puissance 2. Donc, 2 à la puissance 2 multiplié par 16 divisé par 4. C'est 4. Donc, c'est 4 fois 4. Donc, on va faire la puissance 16. Donc, ici, le nombre de boîtiers, c'est 16. Donc, là, on a le nombre total de boîtiers. Où qui pèche ? Ils vont être organisés. On va les organiser 4 lignes par 4 colonnes. Il y a 4 lignes. Puis, chaque ligne, il y a une 4 colonnes. Donc, bien sûr, à partir des boîtiers, il y a 2 kg octets. Ou là, il y a 2 à la puissance 12. Il y a une 4 kg par 4 bits. Donc, il y a dit, l'équivalent, c'est 2 kg octets. C'est l'équivalent, c'est 2 à la puissance 12. C'est 4 kg par 4 bits. D'accord ? Donc, on va essayer de faire le schéma. Donc, je vais avoir 4 lignes et la 4e lignes. et chaque ligne faire 4 boîtiers. Donc, on va essayer de faire le schéma. Donc, on va essayer de faire le schéma. Donc, on va essayer de faire le schéma. 4 kg par 4 bits, 4 kg par 4, etc. Donc, partout, c'est les mêmes boîtiers. Alors, pourquoi nous avons-nous 4 boîtiers et nous avons une seule ligne ? C'est tout simplement pour former le bus de données. Madame, c'est ici 4 lignes de données. Donc, je vais essayer de représenter ici le bus de données. Donc, on va essayer de faire le bus de données. Les 4 derniers d'ici. Donc, là, en tout, je vais avoir 16 lignes. Donc, D égale à 16. Donc, 4 fois 4. Donc, c'est 16. Je vais relier chaque, ou là, tous les boîtiers, la même colonne. Je vais les relier ou les relier. Le bus de données. Donc, ici, je vais avoir une connexion là. Ici, bon, ça va faire un schéma un petit peu brouillon. Mais j'espère que vous suivez. Donc, le troisième, il y a de la troisième, il y a de la troisième, donc, ce point, celui-là et celui-là. Donc, le premier colonne. Donc, ce qui est à gauche, c'est que c'est bien. Il y a de la troisième et celui-là, il y a de la troisième. j'attends d3 maintenant tu m'a dit d4 à tel d7 maintenant tu m'a dit 8 à tel d11 normalement de 11 ou maintenant d12 à tel d15 donc j'ai envie de donner 16 bits qui provient des quatre colonnes et donc à l'école on laisse me connecter un abad à l'échec les me connecter un pour avoir il ya l'hérité mais elle est poussée pour augmenter la taille la taille mémoire qui est lorsque j'utilise à l'écart boîtier goudin bada m jusqu'à bref le bus de donner je suis passé de 4 lignes de données à 16 lignes de données donc ici à coup sûr je vais utiliser les chips et l'extérieur les boîtiers de camille mâle un fan et kiff kiff donc les quatre boîtiers de camille random la même ou là le même signal c'est l'équipe c'est l'équipe c'est l'équipe c'est l'équipe qui vous remet en général par exemple le 4 bits maintenant et je veux faire les quatre bites l'équipe c'est l'équipe c'est l'équipe c'est l'équipe c'est l'équipe c'est le Alors, nous allons voir les adresses. Alors, madame Kayn a 4 kg. Nous allons commencer par les lignes d'adresse. C'est 12 lignes. Donc, A0 jusqu'à A11. C'est tout pour les 12 lignes. Et nous allons mettre 12 parcs. 12. Donc, c'est toujours de A0 jusqu'à A11. Les 4 lignes et les 4 colonnes. Donc, il y a partout un D de A0 jusqu'à A11. Il y a 12 lignes d'adresse. Donc, c'est des lignes d'adresse. Il y a 4 kg par 4 bits. Alors, pour que vous ne connaissez pas quelque sorte. Les données qui ont été mises par exemple. Cette ligne ou cette ligne ou cette ligne. Parce qu'à chaque fois, vous voyez que vous avez été sélectionnés de la même manière. Ou vous avez sélectionné avec les autres. Vous avez sélectionné avec les autres. La première, la deuxième ou la troisième ligne. Donc, pour que vous ne connaissez pas les données. Il y a un autre. Il faut dire de telle sorte que. Voilà. Il faut dire de telle sorte que. Vous avez une ligne. Elle est sélectionnée. Il ne connaît pas la ligne. Elle n'est pas sélectionnée. Il ne connaît pas la ligne. Il ne connaît pas la ligne. Il ne connaît pas la ligne. C'est bon. Alors, on va revenir à la mémoire que nous allons faire. C'est à dire que la mémoire est 6 kg par 6 bits. 6 bits, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que nous avons ? 6 kg. C'est à dire 14 lignes d'adresse. J'ai lignes d'adresse. A0 On va les relier ici, là, 16 lignes de données. On va les relier ici, là, là, et là, on va les relier ici, là, 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 on va les relier. On va les relier. Il y a deux relier. Ce sont A2 A3. Donc, A0 A3, 14 lignes. Il y a deux relier. C'est ce que je disais qu'on va les relier. On va les relier pour les relier. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On va les relier. pour distinguer les quatre lignes d'adresse à la mémoire, on s'amène tout simplement un décodeur. Donc, un décodeur deux fois quatre. Donc, un décodeur deux par quatre. La première sortie, je vais la connecter ici. La deuxième, je vais la connecter là. La troisième, sur la troisième ligne. Et la quatrième, je vais la connecter ici. Ça fait un schéma très brouillant. Mais j'espère que vous vous suivez. Est-ce que vous avez une communication jusqu'à l'orca ? Non ? Ok, je considère que c'est clair. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, maintenant, dans l'exercice, le nombre de boîtes, il dit que c'est 16. Et la représentation du schéma de connexion, c'est ça d'une manière... Donc, si vous avez le PDF, vous avez la représentation donc, c'est clair. Donc, je vais essayer de reprendre d'une manière rapide. C'est bon ? 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 C'est la question On yrit une mémoire. En 0 a11 ? Aviez une intégrale pour renier qui peut se rendre à 4 kg par 4. On redonne de 0 jusqu'à D3. on a on a cheap select bar on a import land on a vma on a adus on a re-signé oui merci a a an a an am C'est ce qui est, il n'y a pas de nom de quelqu'un qui est personnalisé Comment va-t-il faire ? Quand je vois comment il s'agit d'une question, on va mettre en forme de message je vais pouvoir voir Et je vais nous faire terminer l'exploration Donc là je vais avoir A12 A13 direct, A14 à travers l'inverseur, donc à 15 tani à travers l'inverseur, ça a, donc ça dit la représentation, donc de quelle capacité est cette mémoire en kilobits puis en kilooptits, alors la taille mémoire qui va être, nous avons, nous avons 2 à la puissance A, 3 fois D, donc là-là, c'est 4 fois 4 kilos plutôt, la taille c'est 4 kilos par 4 bits, la taille de l'ombre là, en kilobits puis en kilooptits, donc en kilobits ça va mettre 4 fois 4, donc il y a dit où il y a 16 kilos, là-bas. 1 oct mis qu'on a pris 2 thanis, donc 2 fois 4 bits, donc on peut mettre 2 kilos plus 2 fois 4 bits, donc on peut mettre 2 kilos plus 2.4 bits. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est la première question. La deuxième question, quel doit être l'état du signal VMA ainsi que les lignes de A12 jusqu'à A15 pour sélectionner cette mémoire? Alors cette mémoire, le chip select A est connecté à un NAND. Le chip select ou la mémoire activée, le chip select, il doit être égal à 0. Donc le NAND, le NAND, il n'est pas le NAND, le NAND quand il y a 0, il doit être le NAND qui lui corresponde, il doit être égal à A. A12 doit être égal à 0. Inversé, il met le 1. Donc le N dit le 1. Toutes les entrées, les m'éconnes, égales à 1. Donc A12 bar, les m'éconnes 1. Donc A12 égales à 0. Je dis A13. Donc A13 doit être égal à 1. A14 bar égales à 1. Donc A14 doit être égal à 0. Et enfin, faire une kif-kif à 15 bar. C'est la même chose l'année ici. Donc on dit A12 bar égale à 1. Donc A15 bar égale à 1. Donc A15 doit être égal à 0. Donc à l'achat de classe, je vais avoir VMA égale à 1, A12 égale à 0, A13 égale à 1, A14 égale à 0 et A15 égale à 0. Donc à l'aumat, les conditions qui permettent de sélectionner le boîtier mémoire. Ensuite, donner la plage d'adresse, en hexadécimal bien sûr, utilisée pour cette mémoire. Yannick, Gidesh, ou l'adresse de début, l'adresse de fin pour ce boîtier. Donc 0, 0, 1, une autre représentation. Donc on a les adresses, c'est la mémoire, donc A0 jusqu'à A11, A12, c'est les lignes qui permettent de déterminer la première ou la dernière adresse. Donc là, c'est une mémoire liée à 12 lignes d'adresse. Donc la première adresse en binaire, c'est 12, 0, ou la dernière, c'est 12, 1. Les autres lignes d'adresse, donc A12, A13, A14 et A15. Ces lignes-là vont permettre de sélectionner l'endroit dans l'espace d'adressage. Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit. Le fait, la mémoire, il y a 12 lignes. Le microprocesseur ici, il y a 16 lignes. Ça veut dire, il y a un espace d'adressage pour le microprocesseur de 64 kg. Donc, il y a 4 kg, d'accord ? Donc, il y a 4 kg dans l'espace de 16 kg. Donc, comment décider de l'endroit où mettre les 4 kg dans un espace de 16 kg ? C'est en fonction de la combinaison sur A12, A13, A14 et A15. Bien sûr, l'ENAVMA, c'est pour dire Valid Memory Access. C'est l'équivalent à peu près, les chiffres 9 fil 80-86, l'équivalent, c'est la ligne MIO bar, quitte qu'elle est égale à 1. Donc, Valid Memory Adresse, le signal est égale à 1, lorsqu'il y a une adresse sur l'espace mémoire, mais c'est sur l'espace des entrées sorties. Donc, l'ENAVMA, c'est une adresse dans l'espace de la mémoire centrale. Donc, c'est l'équivalent à MIO bar, lorsque MIO bar est égale à 1. Donc, l'ENAVMA, la plage d'adresse, elle est fixée, où il y a le début de l'ENAVMA, où l'endroit exact par rapport à l'espace d'adressage, il est fixé par les valeurs sur A12, A13, A14 et A15. Donc, l'ENAVMA, A12 doit être égale à 0, A13 égale à 1, 1 est à 0 ou 1 est à 0. Donc, l'ENAVMA, c'est valable. Dans la première adresse, on obtient la dernière adresse. L'ENAVMA, 4 kg. Donc, à peu près 4 000 ou un peu plus de 4 000, 4 096 pour être plus précis. 4 096, case mémoire ou 4 096, adresse. Donc, à partir de là, je peux déterminer l'équivalent en hexadécimal. Donc, je vais mettre dans l'ENAVMA, puisque j'ai 16 lignes en tout et pour tout. Donc, à la première adresse, il met un chiffre en hexadécimal. Et là, il y a 16, c'est-à-dire qu'il y a trois chiffres en hexadécimal. Il faut faire attention. Là, il y a la conversion entre le binaire et l'hexadécimal. Toujours, on va mettre dans l'ENAVMA, afin que je ne tente pas la conversion. Donc, là, la valeur, c'est 2. Donc, la première adresse. On peut mettre dans l'ENAVMA. Je ne vais mettre dans l'ENAVMA. Donc, la première adresse. Adresse de début ou adresse de fin. Donc, l'adresse de début, c'est 2. On l'a dit 3 à 0 en hexadécimal. Donc, il y a la plage d'adresse en hexadécimal. Donc, de 2000 jusqu'à 2FF en hexadécimal. Donc, il y a la plage d'adresse. Bon, on a dit qu'il y a à peu près d'adresse. C'est une qui me l'augure l'exercice, et on va rentrer chez nous. Exact. Donc, l'exercice 4. Bon, là, on a dit un schéma plus ou moins complexe. Mais on a dit, bon, on a dit un autre mot quand même. Bon, je ne sais pas si je vais réussir ou non. Donc, on a dit un microprocesseur. On a dit 8. Boîtier. Donc, de 0 jusqu'à 7. Donc, 0, 1, 2, 7. Camille Kiff, Kiff. Donc, on dit à 0 jusqu'à à 12. Voilà, le bus d'adresse. Ensuite, Camille Fiam, 8 lignes de données. Donc, des 0 jusqu'à 17. Et ensuite, ici, reste 3 lignes à 13, à 14 et à 15. Les 3 lignes, elles vont sur un décodeur 3 fois 8 pour pouvoir sélectionner. Donc, là, nous avons aussi des sorties actives à l'étape bas. Il y a une qui nous connaît la combinaison 0, 0, 0. Il y a un 0 ici. Il y a un 0 ici. Il y a un 0, 0, 0, 0, 1. Il y a un 0 à la deuxième sortie. c'est des sorties actives à l'étape bas. les sorties vont être reliées au chip select bar à les 8 boîtiers. Il y a un 2e, un 3e où l'akhir il est connecté ici au chip select à le boîtier numéro 7 ou à le 8e boîtier. Donc, à peu près, disons, le schéma. Alors, l'exercice, c'est que quelle est la taille de chaque boîtier mémoire ainsi que la taille complète de la mémoire formée. Donc, il y a un des 8 boîtiers chaque boîtier mémoire. La taille est où? Donc, la taille c'est un boîtier taille de boîtier c'est 2 à la puissance 13 madame Andy de A0 jusqu'à A12 donc c'est 2 à la puissance A où A l'année A égale à 13 donc 2 à la puissance 2 à la puissance 13 qu'est-ce qu'est-ce qui se passe 2 à la puissance 13 fois 8 donc 10 de la puissance 10 il y a kilos de la puissance 3 c'est 8 donc la taille d'un boîtier c'est 8 kilos octets madame Andy 8 boîtiers donc ça va faire la taille complète c'est 8 fois 8 kilos octets donc c'est 64 kilos octets ça va donc quelle est la taille de chaque boîtier mémoire ainsi que la taille complète de la mémoire formée donc quelle est la taille complète la taille d'un boîtier ensuite quelles sont les adresses des 8 boîtiers mémoire donc mapping mapping c'est mapping c'est un map c'est un cart c'est l'adresse de chaque boîtier alors toujours afin d'apprendre les adresses donc on va dans l'adresse de chaque boîtier donc A0 jusqu'à A12 donc c'est pour chaque boîtier il y a c'est le microprocesseur il dispose de trois lignes supplémentaires donc ATEL A15 bon bien sûr les adresses c'est le microprocesseur qui les génère donc à chaque fois qu'on a des adresses à déterminer dans un ordinateur ou dans un système un microprocesseur les adresses doivent être en fonction du nombre de lignes d'adresse du microprocesseur mais si tu as les mémoires tu as le microprocesseur donc ici je vais donner les adresses donc sur 16 bits alors la première ou la chaque boîtier il y a des adresses la première 13 0 13 1 donc il y a la première adresse ici l'adresse 1 l'adresse 2 3 4 5 etc c'est la dernière la dernière la dernière adresse l'if 13 1 en binaire alors pour les différents boîtiers tout simplement la combinaison sur A13 A14 et A15 pour le boîtier pour le boîtier 1 je vais avoir la combinaison ici 0 0 0 pour le boîtier 2 je vais avoir la combinaison 0 0 1 ou le boîtier 3 la combinaison 0 1 0 à 10 le boîtier 7 je vais avoir la combinaison 1 1 1 ok là on tout est pour tout que des chandilles combinaison on dit 3 bits ça veut dire qu'on dit 8 combinaisons chaque combinaison est utilisé pour un boîtier donc le boîtier 1 en de la combinaison 0 le boîtier 2 en de la combinaison 1 le boîtier 3 en de la combinaison 2 le boîtier le boîtier le huitième boîtier pardon la nomme que t'emmène B1 donc l'achar écon B8 donc B8 en de la combinaison 7 donc là on va pouvoir écrire les adresses donc le boîtier 1 d'abord que l'autre va être je vais faire le boîtier alors ici il faut faire attention parce que c'est mon hexadécimal donc les les 4 chiffres en hexadécimal donc pour le deuxième boîtier je vais avoir 0 1 donc 0 1 ainsi de suite donc 0 1 donc on va déterminer ici la première adresse donc madame عندي 16 lignes donc عندي 4 chiffres en hexadécimal donc 0 0 0 0 hexadécimal donc c'est le boîtier 1 où il t'classe il t'classe l'ana il est grandi l'ana 1 où le paquet c'est 12 1 donc c'est 13 1 1 hexadécimal b2 le deuxième boîtier donc c'est juste la suite de ça donc on ajoutant plus 1 plus 1 ça va donner 0 ou retenu 1 f plus 1 ça va donner 0 ou retenu 1 f plus 1 ça va donner 0 ou retenu 1 ou l'ana 1 plus 1 ça va donner 2 donc l'ana quand on chauffe facilement le boîtier 2 il bada men la combinaison 1 il bada men la combinaison 2 ou l'ana partout des 0 donc 3 0 en hexadécimal où il t'classe il t'classe puis 0 0 1 1 donc il c'est 3 f f f en hexadécimal d'accord donc nous allons terminer dans une page d'autre donc on va sur 3 f f donc le boîtier boîtier 2 donc le boîtier 3 mais ce n'est fait 3 f donc c'est un mâché 4 mâché égal donc c'est ça de 4 1000 jusqu'à 5 f f f hexadécimal et vérifier back donc 3 donc l'autre plus 1 n'élgau 4 0 0 0 0 le boîtier 4 ça va être de 6000 jusqu'à 7 f f maintenant C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon Donc c'est ce que j'ai besoin d'accélérer un peu. Et pour vous dire qu'on peut rencontrer l'adresse, on n'a pas d'aller dans le binaire. A partir de l'extérieur, les adresses sont consécutives. C'est-à-dire qu'un seul 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 seul. États-à-dire qu'on n'a pas. On est à la 1, on est à la 2. On est à la 4 kg. On n'a pas à la 4 kg. On n'a pas à la 4 kg. On a 4 kg. Et on est à la 8 kg. On est à la 1, qui correspond à la 8 kg, c'est la 13. Donc on est à la 5, donc on n'a pas à la 4. mille jusqu'à 9 f f la décimale anna b6 b7 et b8 b6 on peut faire attention là dix à décimale les morts 9 c a donc à 0 0 exa décimale jusqu'à b f f on exa décimale lana 2 c et 3 0 jusqu'à d puis 3 à f on a le dernier boîtier d e 0 0 en exa décimale jusqu'à f f f f donc ici là il baïna blick rana manach galtin l'quadron confirmé au verre mbaha di bach m confirmé oublis adresse madame l'oula il est que t'abda fi rabat 0 ou l'akhera t'aklas fi 4 f à lèche à la khater tout simplement les boîtes y mémoire à lèche là l'a n'échauffo hong ils sont en train d'occuper tout l'espace d'adressage telle microprocesseur microprocesseur en doux 16 lignes d'adresse et année en doux deux à la puissance 16 comme espace d'adresse d'adressage avec les deux à la puissance et sont occupés occupé bêche par les huit boîtier madame عندي l'ana qui vach n'arrof blick la mémoire elle est oula l'espace d'adressage camille madame l'anime c'est à mille un décodeur trois fois huit on aime c'est à mille huit sortit le décodeur donc l'ana à l'espace d'adressage camille attribuer les les mémoires à domaine le 0 à tel 7 donc les huit boîtier donc à tel l'ana c'est tout ce que j'ai disons expliqué bon l'exercice 5 normalement on a l'adresse déjà fille le fil j'aime à dire qu'elle mera ou ila qu'on a un one à deux questions bon il y a d'où qui a durkha sinon essaye de voir la solution tel gars au pdf tel gars au youtube tel gars quel chèler un peu plus clair par rapport Pour les étudiants qui n'ont pas d'avoir regardé la science, normalement on va mettre enregistrer, j'espère qu'il sera toujours enregistrer. Mais après, on va mettre la vidéo sur YouTube. On va faire des questions, Mélissa ou quelqu'un d'autre? Mélissa, c'est bon. J'ai récemment's. J'ai récemment, Mélissa, J'ai récemment. J'ai récemment en mariage. Se sait même. J'ai récemment du ton en plus de célébrage. Je suis récemment. Ça va, roger. Ça va, je suis un autre. C'est l'autre.